Merci beaucoup Jean-Marie pour cette présentation. Et merci aussi pour cette invitation. C'est avec grand plaisir que je viens ici vous présenter les travaux qu'on a faits à Nantes, à l'Institut des matériaux Jean-Roxel, dont vous voyez une photo ici même. Et c'est des travaux qui ont été faits sur l'activité Redox des Agnons, mais vous verrez dans un contexte vraiment très différent de ce qui vient de vous être présenté. Et c'est en ça que ça va être très très complémentaire. Alors, dans une première partie de mon exposé, je vais vous présenter en fait des rappels sur les calcogénures et l'activité Redox dans les calcogénures. Et puis on verra comment on peut, à partir de cette activité Redox, développer une nouvelle topochimie basée sur une intercalation topochimique utilisant l'activité Redox des Agnons. Alors, bien sûr, ce travail a été fait à l'Institut des matériaux Jean-Roxel, et je n'ai pas été tout seul. J'ai travaillé avec beaucoup de collègues de l'Institut. Je nommais par exemple Shunsuke Sasaki, qui a travaillé avec moi en post-doc. Louis-Béni M. Vellet et Dalel Driss étaient des doctorants sous ma supervision. Et puis Catherine Guillaude-Dodon, Maïté Caldès, Étienne Jeannot, Benoît Coraz et Stéphane Jobi, qui sont des permanents avec qui on travaille au sein d'un axe dans le laboratoire qui s'appelle l'axe calcogénure. Et puis on a travaillé aussi avec des gens, dont vous verrez le travail, à Prague, l'équipe de Lucas Palatinus pour tout ce qui est microscopie électronique. Et puis tout ce qui est calcul que je vais montrer sur la prédiction structurale a été fait aussi en collaboration avec l'équipe de Poitiers, avec Gilles Frappeur. Alors on va regarder cette topochimie et cette activité des Redox agnioniques pour faire de la prédiction structurale. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous montrer la photo d'un minéral. Savez-vous ce que c'est que ce minéral ? Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que l'un d'entre vous a une idée ? Non ? Oui ? C'est de la pyrite, effectivement. Bravo. C'est de la pyrite. Et c'est un matériau qui a eu une grande importance dans l'histoire de l'humanité parce que la pyrite a été utilisée par les hommes préhistoriques. Vous savez pourquoi ils l'utilisaient ? Alors si vous n'avez pas la réponse, donc effectivement la pyrite c'est effet et c'est deux. Et ce matériau a été utilisé par les hommes préhistoriques pour faire du feu. Alors ce que l'on sait, c'est que pour faire du feu, il faut taper deux roches l'une contre l'autre. Et on connaît très bien le silex. Mais ce qu'on oublie, c'est que pour vraiment faire du feu de façon efficace, il faut taper du silex sur de la pyrite. Et en fait, c'est en faisant ce choc que vous faites du feu de façon efficace et en utilisant aussi ce qu'on appelle l'amadou, c'est-à-dire des fibres qui viennent d'un champignon. Et c'est comme ça qu'on fait le feu. Les hommes préhistoriques utilisaient déjà en fait quelque chose de fondamental, une sorte de chimie préhistorique, j'ai envie de dire, et qui était basée sur une propriété très particulière de ce composé FS2. Et ce composé FS2, en fait, a une structure très originale que vous voyez représentée ici. Il a du fer en bleu ici qui est localisé dans un octaèdre de soufre. Mais ce soufre forme des paires. Et donc, vous avez déjà vu dans l'exposé précédent de Jean-Marie toute l'importance d'avoir des paires dans un matériau. Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est savoir si on ne peut pas utiliser ces paires de soufre pour faire de la conception raisonnée de nouveaux matériaux. C'est la vraie question qu'on va adresser. Qu'est-ce qu'on entend par conception raisonnée de matériaux, par le design ? En fait, c'est un peu, je dirais, le graal des chimistes du solide de faire des matériaux à façon, c'est-à-dire prédire leurs structures. Et c'est un enjeu très important. Et comment on peut prédire les structures, faire ce design ? Il y a plusieurs voies. La première, c'est d'utiliser des sous-unités structurales stables que l'on connaît dans la littérature. Et puis, de les utiliser, quand on les a repérés dans la littérature, pour faire une sorte de Lego chimique. Alors, comment on peut faire ? C'est un jeu d'enfant. Alors là, je vous montre une photo, en fait, de mes enfants qui ont préfiguré presque la chimie des blocs. Vous voyez, par exemple, Lénie, qui a construit une belle tour, ici, avec une alternance de bleu et de jaune, de bloc bleu et de bloc jaune. Si on a des blocs étendus infinis dans le plan, eh bien, ici, on peut créer un matériau, bloc jaune, bloc bleu, bloc jaune, bloc bleu. Puis, vous voyez que ma fille, Margot, elle était un peu plus entreprenante. Elle a fait une alternance de jaune avec deux blocs verts. Donc, on peut changer comme ça ces alternances et faire une véritable chimie prédictive à partir des blocs qu'on aurait récupérés dans la littérature. Un bloc jaune, un bloc bleu. Et c'est ce qu'on a fait quand je suis arrivé au CNRS avec la première étudiante avec qui j'ai travaillé, dont j'étais le directeur de thèse, Auria Kabour. On a pris des blocs de la littérature, comme ici, ce bloc rouge et bleu, BAF2 ou SRF2, et on les a assemblés avec d'autres blocs qui étaient connus dans la littérature. Et comme ça, on a développé toute une chimie de Lego et fait une quinzaine, une vingtaine de matériaux qui n'étaient pas connus dans la littérature. Alors, ça, c'était très, très bien. J'étais super content. Mais c'est assez limité. Parce qu'il faut connaître les blocs. Donc, c'est restrictif. Alors, depuis les années 2000, se sont développées d'autres manières de faire du design de matériaux et de la conception de matériaux à partir de la prédiction structurelle et qui sont basées sur de la chimie informatique, on va dire, des approches computationnelles. Les premiers travaux sont issus du groupe de Jensen en Allemagne où il a essayé d'explorer des systèmes simples comme le fluorure de magnésium. Et il a fait, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, dans des boîtes, des jets d'atomes, et puis il les a fait s'agiter dans tous les sens et puis il a réduit la température, le matériau se fige, et puis comme ça, on peut créer des structures différentes et on analyse l'énergie de toutes ces structures et on trouve la plus stable. Dans ce cas, c'est le rutile. Regardez, là, c'est des calculs colossaux pour faire MGF2. C'est super, c'est un cas d'école génial, mais ce n'était pas très utile pour les chimistes. Mais depuis, avec la puissance des ordinateurs qui s'est développée de façon phénoménale, il y a d'autres moyens beaucoup plus puissants qui ont été mis en place et notamment des méthodes de calcul comme le logiciel USPEX qui est basé sur des algorithmes évolutionnaires. Alors, un algorithme évolutionnaire, c'est très simple. On fait de l'évolution, on prend des papas et des mamans, on fait des enfants, on fait des générations et puis comme ça, on fait, on recherche, on calcule la stabilité des phases, leur énergie, puis on les compare. Alors là, on prend par exemple par G aléatoire. On met dans une boîte des atomes comme ça, on les lance, on ne se scupe pas d'où ils sont, ils tombent un peu là où ils veulent et puis on dit, celui-là, c'est la maman, celui-là, c'est le papa. On assemble ces deux boîtes, on les contraint à se mettre ensemble, on obtient un enfant et puis on analyse l'énergie de cet enfant, on fait des générations comme ça et puis au bout de 4000 générations, vous tombez sur les structures les plus stables, vous voyez que très vite, on obtient les structures les plus stables. Alors ça, c'est vraiment très puissant, c'est basé sur des moyens de calcul quand même colossaux, mais ça devient extrêmement important et je vais vous montrer des exemples où ça a marché. Alors, l'intercalation topochimique, vous allez m'excuser parce que ce matériau a déjà été montré et puis en fait, ce n'était pas le bon exemple, j'aurais dû prendre TIS2 comme exemple, mais c'est une autre façon de faire de la prédiction structurelle. Pourquoi ? Parce que dans l'intercalation topochimique, on va choisir de mettre dans une structure qu'on a dit haute et qui ne va pas changer de structure ou pratiquement pas changer de structure, un élément. Ça peut être par exemple le lithium. Et ici, si on rentre du lithium ou si on le sort, eh bien, le matériau haute, ici, ce feuillet change peu. Alors, c'est avec les mains. Mais ça permet pour le chimiste d'appréhender ce que l'on va avoir après. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, l'intercalation topochimique. Et puis ça a été extrêmement étudié depuis les années 60-70, en particulier, suite aux travaux, par exemple, de Wittingham, qui va être le premier dans TIS2 à faire la première cellule lithium-titane-souffle, donc le sulfure de titane. Goudinov va trouver le LICEO2 qui va permettre d'augmenter la tension. On va passer à des batteries de 4 volts. Et puis, en fait, Yoshino, lui, va associer ce matériau, LICEO2, avec des matériaux à base de carbone et faire les premières batteries qui vont être commercialisées par Sony. Alors, ces trois personnes sont très fameuses dans le domaine de l'électrochimie parce qu'ils vont recevoir, 40 ans après leurs travaux, le prix Nobel de chimie en 2019. Voilà. Alors, cette topochimie, elle est très, très intéressante pour les chimistes parce qu'elle permet de prédire un peu les structures que l'on va faire ou d'intuiter les structures que l'on va faire, mais elle est aussi très importante pour bâtir tout un champ technologique qui s'est bâti juste après les années de la crise en 73, après les années de la crise de l'énergie et du pétrole. Alors, depuis plus récemment, en fait, j'ai envie de dire depuis une vingtaine d'années, s'est développé une autre topochimie qui est toujours pareille, mais là, on n'a pas joué sur des métaux, on a essayé de sortir des oxygènes et c'est un travail qui est extrêmement intéressant qui a été développé par Eward et Rosansky en Angleterre et eux, ils sont partis sur une autre approche. Ils se sont dit, bon, on a des oxydes ici, SRF-O3 ou SRNIO3 et puis, on a le fer dans des octaèdres d'oxygène comme vous le voyez ici. Alors, qu'est-ce qui se passe si je les mets à réagir avec un hydrure qui est vraiment très réducteur ? Eh bien, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est quelque chose d'extraordinaire, ils ont sorti un des oxygènes bien spécifique, c'est l'oxygène apical et ils ont délivré des matériaux avec des plans carrés de fer et d'oxygène comme montré ici. Ça, c'est extraordinaire parce que toute la chimie des supraconducteurs dans les composés au cuivre s'est bâti sur des plans CuO2 et tout le monde cherchait à faire des plans CuO2 avec d'autres éléments de transition comme le fer, le nickel. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire et comme je vais vous le montrer récemment, des gens ont réussi à le faire dans des composés à base de nickel, ils ont sorti l'oxygène apical, délivré ces plans infinis de NiO2 et réussi à générer des propriétés intéressantes, en l'occurrence, ici de la supraconductivité. Alors ça, c'est vraiment pour vous dire que la topochimie, comme on l'a fait ici, peut servir pour avoir des propriétés extraordinaires. Donc la topochimie, c'est bien. On est tous d'accord. Alors, ce que je n'ai pas du tout mentionné jusqu'ici, je me suis basé sur l'aspect structural, c'est les échanges d'électrons qu'il y a. Toute l'électrochimie, le fait qu'on puisse faire une batterie au lithium, c'est tout simplement qu'on échange des électrons. Et ça, c'est la chimie redox. Alors, comme je ne savais pas qui savait quoi dans la salle, j'ai préparé quelques transparents de rappel. Alors, si vous êtes vraiment des gens très forts en chimie du solide, vous allez peut-être vous ennuyer, mais on va revenir à des notions essentielles de chimie du solide pendant 4-5 transparents. Et puis après, je reviendrai à l'intercalation topochimique et aux échanges d'électrons. Alors, on va commencer par une notion très simple qui est fondamentale en chimie du solide qui est l'électronégativité. Et l'électronégativité, c'est tout simplement une notion qui a été introduite pour essayer de comprendre l'aptitude des atomes qui sont engagés dans une liaison avec un autre atome, comprendre l'aptitude à attirer à eux ou à plutôt donner les électrons. Et moi, j'aime beaucoup la définition de Mulliken de l'électronégativité parce que Mulliken s'est basé sur une échelle d'énergie. Et donc, il a bâti sa définition de l'électronégativité sur la moyenne entre l'énergie qu'il faut pour arracher un électron à un atome et puis l'énergie qu'il faut pour ajouter un électron à un atome. Et donc, on obtient une espèce d'énergie moyenne qui est entre ces deux niveaux ici et en fait, c'est proportionnel à ça. Donc, ça vous donne un espèce... Ça, ça pourrait être l'équivalent, si vous connaissez les semi-conducteurs ou les métaux, du niveau de Fermi de l'élément. Donc, c'est la position potentielle chimique en fait de l'élément. Donc, c'est la position du niveau d'énergie de l'élément. Alors ça, c'est très intéressant et si on regarde comment évolue dans le tableau périodique des éléments cette électronégativité, de façon schématique, elle évolue comme ça. Et ça, ça vous donne que finalement, si vous comparez le lithium, le titane et l'oxygène, vous voyez que le lithium a une électronégativité faible, ça veut dire que ses niveaux d'énergie sont très hauts en énergie. L'oxygène, lui, au contraire, a une électronégativité forte, ça veut dire que ses niveaux sont profondément enfoncés au-dessous du zéro. Et donc, si on lie du lithium avec de l'oxygène, c'est le lithium qui va donner ses électrons à l'oxygène. Et puis, pareil pour le titane. Et puis, si vous regardez bien ici, le lithium, lui, il va pouvoir aussi donner à l'oxygène, mais s'il est lié aussi avec du titane, il va donner au titane. Voilà une notion très simple qui permet de comprendre qui va arracher les électrons à qui et qui va donner à qui. Alors, on va passer à une autre définition, mais cette échelle d'électronégativité, elle permet déjà de séparer dans le tableau périodique ce qu'on appelle les métaux qui vont être à gauche du tableau périodique, des non-métaux qui sont à droite. et quand on combine un métal et un non-métal et qu'on fait une céramique, on va créer des cations qui vont se trouver plutôt sur la gauche du tableau périodique et puis des anions, donc des atomes qui vont être chargés positivement, qui vont perdre des électrons, puis des anions qui vont, eux, gagner des électrons qui vont être sur la droite. Alors, je vais introduire maintenant une autre définition très simple de chimie du solide qui est le degré d'oxydation. Le degré d'oxydation, c'est combien d'électrons sont échangés dans la liaison chimique. Et donc, si on prend les éléments du bloc P, du bloc S, ici, les deux premières colonnes, on peut avoir deux électrons sur ces niveaux S et en fait, l'idée, c'est qu'on essaye toujours d'avoir des couches soit vides, soit maximum pleines. Et donc, les éléments qui sont ici vont avoir tendance à perdre des électrons pour avoir des couches S qui sont vides. Et donc, le lithium, ici, va perdre un électron alors que le calcium ou le magnésium, ici, vont en perdre deux électrons. Et puis, de l'autre côté, si on prend l'oxygène, ici, c'est un élément du bloc P. Il a, dans le bloc P, trois orbitales P. Ici, on peut remplir jusqu'à six orbitales. L'oxygène en a quatre. Donc, il a tendance à gagner deux électrons. Donc, il obtient un degré d'oxydation moins deux parce qu'il se charge négativement en récupérant ces deux électrons. extrêmement simple qui permet de comprendre beaucoup de choses. Si on regarde maintenant les éléments du bloc D qui sont au milieu, ici, c'est beaucoup plus compliqué d'arracher tous les électrons des électrons D. Donc, en fait, on va obtenir des degrés d'oxydation entre 1 et 6. Si on prend le titane, par exemple, lui, il va facilement devenir 4 en cédant ses orbitales S, ses électrons du bloc S et ses deux électrons du bloc D. Alors, cette notion de degré d'oxydation est très importante parce qu'elle permet, rien qu'en sachant ça, de savoir la stoichiométrie d'un matériau. Par exemple, si on prend le titane et l'oxygène ici, on sait que le titane va céder 4 électrons, l'oxygène en va récupérer 2, donc on va former quoi ? Un titane avec 2 oxygènes, on va former TiO2. Et TiO2, c'est clair, on ne peut pas créer ou annihiler des électrons. Donc, on a dans un matériau la somme des déos qui est nulle et on va former TiO2 qui a une structure rutile que vous connaissez tous, vous l'utilisez. Chez vous, vous avez forcément un endroit qui est avec de la peinture blanche et c'est fait à partir de ce matériau TiO2 qui a cette structure rutile que je représentais ici ou anathase. Mais je représente la rutile, ce n'est pas grave. Le titane ici est entouré d'oxygène. 6 oxygènes, il est au centre d'un octahèdre. Et maintenant, on va regarder la structure électronique qu'on peut baser pour ce matériau. Le titane ici, il est lié à des oxygènes qui sont des éléments du bloc P. C'est un composé qui a des orbitales D et les orbitales P de l'oxygène et les orbitales D du titane vont se mélanger pour former des liaisons liantes et des liaisons antiliantes. C'est la base de la liaison chimique. Mais comme les orbitales ont des topologies différentes, elles peuvent se recouvrir de façon différente. Et plus on recouvre, plus on devient liant ou antiliant, moins on recouvre, moins on devient liant ou antiliant. Et donc, si on regarde comment ces orbitales se lient à celles-ci, ce que l'on va observer, c'est qu'on peut avoir des liaisons ici qui sont fortes, qu'on appelle de type sigma, entre les orbitales P et les orbitales D. et dans ce cas-là, on a des recouvrements très forts, donc on va écarter les niveaux fortement. Et puis, on peut avoir des recouvrements qui vont être plutôt parallèles. Et dans ce cas-là, on a moins d'interactions, on va moins écarter les niveaux ici. Et ça va donner une structure électronique qui est extrêmement simple. Dans ce solide, il y a énormément de titane et d'oxygène. Ça va former ce qu'on appelle des bandes d'énergie. Et donc, on va avoir une structure électronique du solide qui est basée ici, très simplement, sur un bloc d'oxygène de P qui est complètement rempli parce qu'il a arraché tous les électrons du titane. Et puis, des blocs D du titane qui se sont splittés en deux sous-blocs qu'on appelle T2G et EG. Voilà, j'ai introduit à ce moment-là toutes les notions essentielles que je devais introduire pour maintenant vous parler des échanges électroniques dans le solide. Alors, on va revenir à la topochimie maintenant avec ces notions-là. Ici, vous avez un matériau avec des feuillets MO2, donc un élément de transition et de l'oxygène. Si on prend un octaèvre, il y a un cation avec un degré d'oxydation N+, mettons, et puis un anion comme l'oxygène qui a un degré d'oxydation moins 2. Vous avez vu que l'oxygène a ses niveaux plus bas que le métal. Donc, en fait, les niveaux D sont plus hauts que les niveaux P de l'oxygène. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je mets du lithium dans ce matériau ? Le lithium, il va céder un électron au matériau, au feuillet. Mais comme il a ses niveaux très hauts en énergie, il va le céder sur les niveaux D du métal. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez vite vous rendre compte que finalement, celui qui change de degré d'oxydation, c'est le métal et non pas l'anion puisqu'il a déjà tous ses niveaux remplis. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le métal est le centre redox dans la réaction d'électrochimie. C'est ce que l'on a vu juste avant dans l'exposé avant. Pendant très longtemps, on a pensé que c'était uniquement le métal qui jouait le rôle de centre redox et que l'anion était un spectateur. Alors, c'est vrai pour, par exemple, un composé comme LITIS2 ou LICO2, on va retirer dans un premier temps, on va jouer sur la valence degré d'oxydation 4 du cobalt et 3+. Vous avez vu tout à l'heure que c'est plus complexe que ça. Mais si on prend la désintercalation de l'oxygène, on part d'un matériau qui a du fer 4+, et puis on arrive à quelque chose qui est avec du fer 2+, ces plans carrés qui ont du fer 2+. Donc, on a joué dans les deux cas sur le degré d'oxydation du métal. Et donc, vraiment, on a une topochimie qui est basée sur le cation et où l'anion n'a pas de rôle. Alors moi, je vous ai dit au début de mon exposé, on veut bâtir une nouvelle topochimie, on veut faire de la conception raisonnée de matériaux avec des paires de soufre. Comment on va faire ça ? Mais vous avez vu, effectivement, qu'une des grosses différences, c'est qu'on a cette paire. Et on va voir maintenant l'impact de la construction de cette paire sur la structure électronique et sur les échanges d'électrons dans le solide. Alors pour ça, on va revenir tout simplement à cette échelle d'électronégativité. Vous avez le lithium, le titane et l'oxygène. Vous formez une structure de bande comme on a vu ici avec des blocs P qui sont enfoncés en énergie, les blocs D qui sont bien au-dessus. Rien ne se passe. Mais vous voyez que l'électronégativité, elle ne varie pas de façon aléatoire dans le tableau. Vous voyez qu'il y a des tendances. Quand je vais sur la droite ici, j'ai tendance à augmenter l'électronégativité. Vous voyez ? Et puis quand je descends dans une colonne, j'ai tendance à baisser cette électronégativité. Donc quand j'augmente ici l'électronégativité, ça veut dire que je vais, par exemple, en passant du titane au fer et au nickel, baisser les niveaux D alors qu'à l'inverse, quand je vais passer de l'oxygène au soufre et au sélénium, je vais avoir tendance à augmenter les blocs P. à un moment donné, ils peuvent se rencontrer. Et c'est ce qu'on peut avoir là. Et qu'est-ce qui se passe quand ils se rencontrent ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors j'ai fait ma thèse avec Jean Rouxel. Le grand dada de Jean Rouxel, comme ça a été dit juste avant, Jean-Marie l'a cité, le grand dada de Jean Rouxel, c'était la compétition rédoxe entre les anions et les cations. Moi, je travaillais là-dessus quand j'étais en thèse sur des misfits, des phases que je ne vais pas vous présenter là, mais le principe est le même. Ici, on a TiS2. C'est un matériau qui a du titane 4+, et du soufre 2-, monoatomique, classique. C'est comme TiO2 ce que je vous ai présenté. Rien ne change. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant quand je vais au vanadium ? Avec le vanadium, les bandes D du titane sont plus hautes que celles du vanadium. Celles du vanadium s'enfoncent et viennent jouxter les bandes 3P du soufre. On arrive à faire ce matériau, et ça, c'est un travail de Franck Di Salvo, qui a réussi à le faire de façon métastable par des techniques de chimie douce. On arrive à faire vanadium 4+, ici, à le stabiliser. Mais dès lors qu'on va arriver au manganèse, au chrome, les bandes D se sont enfoncées tellement qu'on a dû céder un électron vers le chrome. Le degré d'oxydation stable vis-à-vis du soufre pour le chrome, c'est le chrome 3+. Ce matériau CRS2 ne peut pas être fait à haute température. Pour le faire, il faut utiliser des techniques difficiles et qui viennent juste d'être faites par électrochimie, justement, mais je ne vais pas insister là-dessus. Maintenant, on va passer au manganèse. Les bandes D se sont encore plus enfoncées, et maintenant, on vient piocher deux électrons dans la bande P du soufre. On lui a pris deux électrons. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une transformation radicale de la structure. On va passer de phases, ici, TIS2 et VS2 qui sont des phases lamellaires, des dicalcogénures lamellaires, des phases très étudiées que vous voyez ici. Le titane est enrobé par un octaètre de soufre. On forme des feuillets qui sont très jolis. Et puis, quand on vient piocher ces électrons au soufre, ça ne peut plus rester cette structure-là. Qu'est-ce qui se passe ? On forme ces paires et on obtient des structures, des composés qui sont tridimensionnelles, plus organisées en feuillets, et on bascule dans des structures de type pyrite ou marcacite. Donc, vous voyez que cette paire, c'est le signe d'une compétition rédoxe entre des cations et des agnons et déjà d'une forme d'activité de l'agnon que l'agnon n'est pas si passif que ça dans le solide. C'est ça ce que je voulais vous dire. Alors, Rouxel et Raymond Breck, un autre collègue de l'IMN, avaient été intéressés par ces paires et par l'activité rédoxe des agnons. Et ils vont faire un travail que j'aime beaucoup sur un composé qui est, je trouve, assez joli. Li-effet 2, effet S2. Ce matériau, il est vraiment très très beau. Regardez. Il a ici un feuillet de soufre dans lequel vient de se mettre à moitié du lithium et du fer de plus. Et puis ici, on a du lithium. Alors, comment ça se fait que maintenant, je n'ai pas de paires de soufre ? J'ai du soufre 2- ici dans ce matériau. Comment ça se fait ? J'ai utilisé 2 lithium qui recèdent 2 électrons au soufre et je reforme du soufre 2-. Je n'ai plus de paires. Ça, c'est très joli. Et la question que se sont posées Rouxel et Breck, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe si j'arrive à retirer maintenant le lithium ? Est-ce que je vais reformer la phase pyrite ? Est-ce que je vais reformer des paires de soufre et activer une activité rédox des anions au sein du solide ? Alors, ils vont regarder ça et ils vont faire un travail qui est très joli, qui est très complet sur l'activité rédox qu'ils obtiennent ici et ce qu'ils obtiennent déjà en utilisant des techniques d'électrochimie, en regardant le potentiel et l'équilibre qu'ils obtiennent en vidant le lithium, c'est une courbe comme celle-là. Et on va étudier un peu plus en détail cette courbe. On a déjà vu des exemples tout à l'heure et ça va être assez simple. Ce que je veux juste vous dire, parce que moi, j'aime bien l'échelle d'énergie, je suis plutôt physicien et j'aime bien l'échelle d'énergie, c'est que l'échelle d'énergie, elle va à l'inverse des volts. D'accord ? Donc, quand je monte mon potentiel ici, je baisse mon énergie, ça revient au même. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le début ? Ce qu'ils voient ici avec cette courbe, c'est très clair, c'est que déjà, ils arrivent à vider les deux lithium. Ils arrivent à arracher les deux lithium. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, on va simplifier un peu, on ne va pas s'intéresser à cette bosse-là, mais dans un premier temps, ce qu'ils voient, c'est qu'ils passent d'un composé Li2FS2 à LiFS2 avec une droite ici qui signe le fait que c'est une solution solide et qu'on passe continuellement de fer 2 à fer 3. Donc, on joue sur l'activité redox du cation. Ce n'est pas du tout ce qu'on attendait. On espérait faire l'activité redox de l'agnon, mais ça ne marche pas. Et puis, dans un deuxième temps, ce qu'ils voient, c'est que, alors, ce que je n'ai pas noté, c'est qu'ici, ils retirent ce lithium uniquement et puis, dans la deuxième phase ici, dans cette deuxième partie, quand ils passent de LiFS2 à FS2, en fait, ils jugent uniquement sur ce lithium. Et là, ils voient un plateau apparaître et ça, c'est le signe de l'apparition d'une coexistence de phase. C'est un peu comme si, par exemple, je chauffe un glaçon, j'amène de l'énergie au glaçon, au glaçon, au glaçon, sa température monte à zéro, j'amène de l'énergie, j'amène de l'énergie, mais la température reste toujours à zéro. Et puis, quand le glaçon a complètement fondu, tout d'un coup, j'amène de l'énergie et la température de l'eau peut monter. C'est ça, la coexistence de phase. Tant que j'ai de l'eau et du glaçon, on reste sur un planilé de température. En électrochimie, on reste sur un plateau de tension. Et ici, ça signe la coexistence entre une phase LiFS2 qui contient du fer 3+, bien sûr, puisqu'on l'a créée ici. Ce n'est pas la phase d'effet S2, mais c'est encore inconnu. Cette phase, sa structure, elle n'est pas connue parce que les composés sont difficiles à caractériser. Mais on a repris ça avec mes collègues il n'y a pas longtemps. Je vous présente d'abord une belle étude de spectroscopie qui signe qu'effectivement, par cette technique d'infrarouge, on voit apparaître les modes qu'on appelle de stretching du soufre, ici, quand on passe en dessous d'un nombre 1 pour le lithium, ici, pour ces deux composés, on voit apparaître des bandes, ici, d'absorption qui sont la signature de la formation des pairs. Donc, ils ont fait beaucoup d'études spectroscopiques comme il a été montré dans la présentation de Jean-Marie tout à l'heure. Ces spectroscopies sont très intéressantes pour aller sonder la formation des pairs et ils ont caractérisé ça. Alors, on a les pairs mais on ne sait pas où elles sont parce que la structure n'est pas connue et nous, ce qu'on a fait, c'est des calculs de prédiction de structure. On a fait ça il y a deux ans, on sait que ce n'est pas cette structure-là mais en reprenant des calculs de type USPEX, on a pu prédire la structure d'un matériau, ça a été fait par ma collègue Isabelle Branks avec Gilles Frappeur, et où on retrouve une phase lamellaire où on a des soufre isolés S2- et des pairs S2-. Alors voilà, ça, ce n'est pas encore la fin de l'histoire, on va essayer de faire ce matériau et essayer de vérifier que c'est bien la bonne structure. Alors, toute cette chimie, au début des années 90, 80-90, on pensait qu'elle était réservée au sulfure parce qu'il présentait des paires de soufre. Mais comme vous l'a montré Jean-Marie, dans les années, fin des années 90 et les années 2000, ça a été retrouvé, et en particulier ici, par Jean-Marie, par le groupe de Jean-Marie, dans les oxydes. Et ça, c'est assez incroyable parce qu'on pensait vraiment que c'était réservé au soufre. Mais on a pu, comme vous le voyez ici, dans des composés qui possédaient beaucoup de lithium, qu'on appelle des matériaux lithium-riches, en retirant le lithium, activer l'activité redox de l'anion et en particulier de l'oxygène. Vous regardez cette expérience qui rappelle celle que je vous ai montrée sur LIFS2. Ici, dans un premier temps, quand on retire le lithium, on active le couple redox du ruthénium, 4+, vers 5+, puis dans un deuxième temps, on crée des groupes O2N-, des oxygènes qui vont être oxydés. Et par des études théoriques ou, comme on l'a vu, par des études de microscopie électronique, la formation d'une paire oxygène-oxygène a pu être démontrée. Donc voilà, ça, c'est un travail extraordinaire aussi qui vous montre que, en fait, cette chimie qu'on a vue dans les soufres, composée au soufre ou au sélénium, elle n'est pas réservée au soufre et au sélénium, elle agrive aussi dans les oxydes. Alors, on voit ici très clairement que l'oxygène, le soufre ou le sélénium qui sont des anions ne sont pas si passifs que ça. On en a la preuve ici. D'accord ? Et je reviens vraiment à la topochimie. Est-ce qu'on va pouvoir bâtir une façon de prédire des structures avec cette activité rédox des anions ? On voit que, dans le premier temps, on a une topochimie qu'on appelle 1.0 qui est basée sur l'activité rédox des anions qui a permis de faire ces prédictions structurelles. Et toute la question, maintenant, ça va être, puisqu'on sait qu'il y a de l'activité rédox des anions, est-ce qu'on peut bâtir une topochimie avec en venant cassant des paires, par exemple ? Et qu'est-ce qu'il se passe si je casse des paires à l'intérieur d'un matériau ? Ça va être la question qu'on va regarder. Et pour faire ça, il faut un peu de chance ou il faut bien réfléchir. En l'occurrence, nous, on a eu un peu de chance. Je le dis, quand on s'est posé ces questions, en fait, ce n'est pas arrivé par hasard. C'est parce qu'on a eu un peu de chance. Et la chance, pour nous, elle prend le nom de BASF. Alors, vous connaissez tous l'entreprise d'Allemagne, le grand groupe de chimie BASF. Et ils ont un logo qui n'est pas forcément très humble. We create chemistry. Mais nous, on a créé BASF. Alors, patra-tra, on a réussi à faire un matériau qui s'appelle BASF. Et ce matériau, il est extraordinaire parce qu'il possède des feuillets BA2F2 que je vous ai déjà montrés au début de ma conférence. Et puis, un feuillet étendu de paires de soufre. Alors là, je peux vous dire que quand j'ai vu sortir cette structure, ça m'a fait revenir vraiment au début de ma carrière et les travaux que je faisais avec Ruxelles et Jean Merchaud. Jean Ruxelles et Alain Merchaud, excusez-moi. Pourquoi ? Parce que ça, c'est ce qu'on veut pour étudier uniquement l'activité de Redox de l'Agnon, c'est le matériau rêvé. Alors, vous avez des dimers avec des soufre, soufre qui ont des liaisons très très courtes. Vous voyez un plan infini, donc si on vient mettre des atomes avec et les faire réagir, on peut faire quelque chose. Et en fait, on va s'intéresser à la structure électronique de ce matériau. Le soufre comme l'oxygène ont des orbitales P, c'est des éléments du bloc P. On est d'accord ? Vous prenez ici un soufre, vous avez une orbitale P, elle peut se lier fortement et former une orbitale de type sigma, comme je vous avais dit tout à l'heure. Et puis les autres orbitales qui sont PX et PY, elles se recouvrent latéralement beaucoup moins fortement, donc on s'attend à ce qu'elles s'écartent, forment des liaisons liantes et antiliantes beaucoup moins écartées qu'ici. Donc à la fin, on s'attend à voir ça pour une paire de soufre. Avec, bien sûr, puisqu'on a un soufre dimer qu'on a oxydé, des électrons manquants qui vont être sur cette orbitale sigma étoile. On calcule la structure électronique de ce matériau et qu'est-ce qu'on obtient ? Patatras, exactement ça dans le solide. Et vous voyez qu'au niveau de Fermi, ici, ce niveau, le dernier niveau plein d'électrons, tout ça, c'est plein d'électrons et ça, c'est vide, il n'y a rien d'autre que la paire de soufre. Donc si j'active du rédox dans ce matériau, je vais uniquement l'activer dans une paire de soufre. C'est le matériau rêvé, il est structuré de façon lamellaire et j'active uniquement un seul objet. Même pas de métaux. Pourquoi ? Parce que le barium est très peu électronégatif et ça a ses niveaux très très hauts. Le fluor a ses niveaux très très bas. Donc j'active que la paire de soufre et ça, ça ouvre la possibilité d'une nouvelle chimie. Alors, on peut les voir ces liaisons, je mets ça parce que c'est joli mais ça ne sert à rien. Voilà. Donc on fait cette paire de soufre, on a nos niveaux qui sont mis ici, on a ce niveau complètement vide. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je le confronte à un élément métallique qui possède son énergie plus haut ? Est-ce qu'il va transférer ses électrons et si on a de la chance venir casser la paire de soufre et si on est encore plus chanceux venir s'insérer entre les feuillets pour construire de manière in situ un feuillet d'un métal de transition avec du soufre ? Alors, quand on a découvert ce matériau, j'ai dit à mon étudiante tu mets ça avec du cuir, tu me le chauffes à basse température et tu regardes ce qui se passe. Elle avait un matériau qui n'était pas du tout de bonne qualité, vous allez vous en rendre compte. Elle l'a chauffé quand même à 275 degrés, elle a mélangé les trucs. Puis le truc était un peu pourri, je vous le montre ici. On a beaucoup de... On a BF2, bien sûr, mais on a une grosse impureté qui est pratiquement 50% du matériau. Mais ce n'est pas grave, ça c'est la vraie vie. et on fait réagir. Et qu'est-ce que l'on voit apparaître sur ce diagramme de diffraction des rayons X ? C'est qu'on voit apparaître de nouveaux pics de diffraction. Donc, ça réagit. Ça a réagi. Et ce que l'on montre très rapidement, c'est que ça forme un composé qui est bien connu, BA2FCUS2, à basse température, qui possède ces feuillets. Donc oui, on peut activer du redox pour créer in situ un feuillet et créer donc une topochimie basée sur ces paires de soufre. Alors, une topochimie, il ne faut pas trop changer la structure. Ce que je vous montre ici, c'est qu'on ne la change pas beaucoup. En particulier, les blocs ici, BA2F2, ici, on a juste besoin de les écarter, bling, et faire un glissement du feuillet bleu par rapport à celui qui est rouge pour venir à cette trace verte. On le fait glisser l'un sur l'autre. Ça ouvre des sites vides quand on casse la paire de soufre. Ça ouvre des sites vides pour le cuivre et il se met dedans. On retrouve la structure de BA2F2, Cu2S2. Alors, bon, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est de la topochimie. Alors, on va reprendre ça beaucoup plus proprement et dans un matériau qui est plus facile à faire, qui est un autre matériau qu'on trouve après dans la littérature, et la 2O2S2 qui va être notre matériau modèle. Ce matériau est beaucoup plus simple à faire. Il possède aussi des plans de soufre infini. Et donc, Shunsuke, mon collègue qui est maintenant recruté au CNRS, va faire cette étude. et il va mélanger ce matériau avec du cuivre, obtenir une petite poudre ici que vous voyez, et il va la faire cuire à des températures entre 200 et 350 degrés. Et là, vous voyez très clairement qu'on a une réaction. Le matériau passe jaune à gris. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce que l'on peut montrer, c'est que quand on fait une étude en temps, très progressivement, vous voyez ici le précurseur, on voit les pics du précurseur s'atténuer très rapidement en temps et puis, on crée ici de nouveaux pics. Ces nouveaux pics sont assignés à une structure là aussi que l'on a pu résoudre, LA2O2Cu2S2 qui possède effectivement ces feuillets Cu2S2. Donc, c'est général. C'est général. Et puis ça, on a pu le faire par des méthodes de chimie du solide classique en faisant des réactions dans des ampoules scellées. On a aussi regardé si c'était possible par voie liquide. On a pu le faire en bombe hydrothermale avec des températures plus basses. Et puis enfin, on l'a fait juste en mélangeant le cuivre avec le produit et en le broyant très fortement. Et ça, c'est à température ambiante. Donc, ça montre que le cuivre a vraiment envie de rentrer et de réagir avec cette perte de soufre. Bon, l'autre point qui est très intéressant et pourquoi on parle d'intercalation, c'est que c'est un processus qui est complètement réversible. Et ça, on a pu le montrer en venant faire réagir le matériau qu'on venait de former avec ces blocs Cu2S2 avec de l'iode. Et l'iode va faire réagir avec le cuivre et faire sortir le cuivre et reformer ces pertes de soufre in situ. Alors ça, c'était quand même assez joli, on était contents. Et vous voyez ici, sur ces diagrammes de diffraction des rayons X, que vous faites apparaître une nouvelle carte d'identité pour un composé, un nouveau composé, puis ça n'a rien d'autre que CuI. Donc, on retire le cuivre parce qu'il réagit avec l'iode et puis il forme CuI plus le matériau initial que l'on avait au début, LA2O2S2. Donc c'est un processus complètement réversible. Alors ça, c'est intéressant. Voilà. Alors, je vous ai déjà montré qu'on peut jouer sur le bloc quand on a une alternance de feuillets infinis de soufre et puis des blocs. Ici, on a déjà changé la nature du bloc. Qu'est-ce qu'il en est si on change la nature des petites molécules, soit des paires de soufre, oui, mais on peut passer à des paires de sélénium et puis on peut aussi dans d'autres composés avoir des oligomères qui sont plus complexes, par exemple des trimères de soufre. Dans tous ces cas, on a réussi à faire rentrer du cuivre et vraiment à former des feuillets in situ. Alors là, on ne peut plus guère parler de topochimie, le matériau se transforme quand même un peu plus fortement et dans tous les cas, on a réussi à faire réagir ici pour un trimère, il faut rentrer quatre cuivres quand même. C'est quand même énorme. Bon, voilà, donc c'est une voie universelle pour faire de nouveaux composés la mêlaire. Et puis, l'autre question qui est intéressante à se poser, c'est qu'on a fait rentrer du cuivre. Est-ce qu'on ne peut pas faire rentrer d'autres éléments ? Le cuivre, il a une couche des pleines. En fait, il n'est pas très intéressant. C'est un élément assez barbon. Très bien pour faire rentrer tout ça, mais d'un point de vue électronique, et moi, je suis aussi fortement intéressé par la physique, ce n'est pas intéressant. Il faut des matériaux comme le nickel, cobalt qui sont plus intéressants parce qu'ils ont des couches D ouvertes et qui permettent d'avoir des propriétés soit électriques, ça devient des conducteurs, soit magnétiques. On peut obtenir des aimants ou des antiférons. Donc, on va faire réagir nos matériaux avec du manganèse, du fer, du cobalt et du nickel. Et dans ce cas-là, on pourrait essayer de faire des feuillets MQ2, ici, in situ. On sait que, par exemple, le fer peut être retiré et remis dans un matériau à basse température, faire de l'exolution. Et si on arrive à faire, par exemple, des feuillets FEC2 ou FEC in situ, c'est très intéressant parce qu'on peut faire des supras. Donc, on a essayé ça et on a commencé avec BAS3, faire réagir avec du fer. Ça doit être possible parce que le fer a des niveaux plus hauts que le cuivre, donc il n'y avait pas d'impossibilité. Et ce que je vous montre ici, c'est qu'on va réussir à faire un matériau qui est connu pour être BAF2S3 avec une pureté qui est de 90%. Ce n'est pas extraordinaire mais c'est déjà ça. Et ce matériau en fait est très intéressant parce que sous pression, il devient supraconducteur. Alors ça, ça a été montré par un autre groupe mais c'est aussi pour ça qu'on voulait le faire. Alors après, on a testé notre précurseur LA2O2S2 et puis on a essayé de rentrer du fer dedans. Dès 200 degrés, ça réagit. C'est même plus bas qu'avec le cuivre. Et en fait, on obtient quelque chose de bizarroïdes ici. Donc on a étudié à l'échelle locale en faisant des études de microscopie électronique et ce que vous voyez là, c'est des plans à l'échelle de... Enfin, regardé par un microscope électronique en transmission, vous voyez des sortes de feuillets, une alternance de blanc et de gris. Le blanc, on peut l'assigner très facilement à des feuillets LA2O2 et puis le gris, ici, on peut l'assigner à des feuillets de paires de soufre. Mais comme vous voyez ici, il y a des espèces de gros espaces gris. Et quand on fait une analyse chimique à l'échelle locale en utilisant une sonde EDX à l'échelle locale, ce que l'on voit, c'est que ces bandes sont associées à la présence de fer alors qu'ici, il n'y en a pas. Et donc, on a réussi à rentrer du fer mais que localement. Et on fait, en fait, des feuillets et fait S2 à l'échelle locale. Alors ça, ça nous a pris énormément de temps à trouver tout ce truc-là. On a perdu au moins deux ans à comprendre ce qui se passait dans ce matériau. Bon, on l'a fait avec du nickel en partant toujours voulu faire ça à la plus basse température et dans des méthodes liquides. Puis j'ai mon collègue qui est très fort dans tout ce qui est moléculaire donc il a fait ça. Et là, avec le nickel, pareil, avec ces complexes zérovalents, on arrive à faire des choses très particulières. Là, vous avez une résolution atomique, vous voyez les atomes ici et vous voyez nos plans LA2O2 qui s'ouvrent ici. C'est les plans qui sont un peu blancs ici, c'est les feuillets LA2O2. Et donc, en fait, vous voyez qu'à l'intérieur entre ces plans, on a rentré du nickel donc ça marche et que ça va avoir un effet important sur les propriétés électroniques du matériau, même si c'est inhomogène. Eh bien, en fait, on va baisser de 6 ordres de grandeur la conductivité du matériau et obtenir un matériau pasculé de isolant à météorique. Alors, bon, on est en train d'avancer sur ce truc-là mais c'est extrêmement compliqué de tirer les choses au clair. Dernier aspect que je vais vous montrer, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant si on utilise les métaux nobles, enfin, pas nobles, les métaux rois de l'électrochimie, quand on passe à, par exemple, des alcalins comme le lithium, le sodium, le potassium ou le rubidium. Ils sont à des niveaux beaucoup plus hauts en énergie donc c'est beaucoup plus favorable de venir réduire la paire de soufre. Et on teste avec le rubidium parce qu'il est liquide, c'est plus facile à faire à l'état solide. Le liquide est solide. Et puis, en fait, on se dit, voilà, si on rentre le rubidium ici, on peut prédire la structure que ça va avoir, intuité que ça va être comme dans le cas du cuivre, mais on fait des calculs du specs et puis on trouve cette belle structure, on se dit, ouais, chouette, on va le faire, elle n'existe pas, on va la faire. Et puis, on fait les expériences et effectivement, on arrive à partir d'un matériau jaune, on arrive à un matériau blanc, il se passe quelque chose, mais on fait des analyses chimiques sur ces deux matériaux et là, patatras, on trouve bien ici LA2O2S2 si on regarde les compositions qu'on obtient à partir d'analyses de DX, mais vous voyez très clairement que le produit qu'on obtient ici, le ratio ici du pic du lantane avec celui du soufre, se réduit dans le matériau que l'on produit. Et puis, il n'y a pas de pic qui sont associés à du rubidium. Donc, il y a zéro rubidium dans le matériau et puis, on a moins de soufre. Bon, ce n'est pas du tout ce qu'on espérait, mais c'est super intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est que ce matériau qui a la 2O2S composition ? Alors ça, on va prendre les matériaux uspex, le programme avec l'évolution pour essayer de trouver la structure de ce matériau. Et en fait, ces calculs sont vraiment très très forts maintenant. Ils arrivent vraiment à faire les choses. Donc, ce que ce calcul uspex va permettre de faire, c'est de trouver la structure stable qui est connue dans la littérature. Elle a un feuillet ici qui est trigonal, donc avec une symétrie hexagonale ou rhomboédrique, peu importe. Et c'est connu dans la littérature depuis les années 70 et ce matériau, c'est bien le calcul, trouve que c'est la structure la plus stable. Et par contre, il trouve au-dessus une autre structure très intéressante qui a des feuillets ici, elle a 2O2, qui ressemble à celui du précurseur. Elle est métastable avec une énergie légèrement supérieure. Alors nous, on regarde ce que l'on peut prédire sur ces deux matériaux comme diagramme de diffraction des rayons X. On retrouve ces deux diagrammes de diffraction qui sont vraiment très différents et on le compare au diagramme expérimental de notre produit. Et ce que l'on peut montrer, c'est que très clairement, il ressemble à celui qu'on a prédit et qui est métastable. Donc ça, c'était en fait quelque chose de vraiment inattendu. On forme ce matériau que l'on va appeler OA, L-A2O2S, parce que c'est un composé orthorhombique centré A. Alors, on peut faire des études thèmes, montrer que l'alternance des feuillets est effectivement celle qu'on attend dans un feuillet L-A2OA, L-A2O2S. Vous voyez qu'il y a un glissement du feuillet ici dans cette structure par rapport à celle-là. Et ça, on le retrouve bien. Et donc, c'est le premier exemple où on désintercale du soufre. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que cette chimie des paires, elle permet de faire quelque chose de différent que de la chimie topochimie à partir du redox cationique. Elle permet d'extraire des atomes anioniques. Alors ça, c'était quelque chose d'assez nouveau. Alors est-ce qu'on peut étendre ça à d'autres matériaux ? Mon étudiant Louis-Bény M. Vellet, il a étendu cette famille en passant du lantane au praséodyme et au néodyme. Il a fait ses composés. Je vous montre ça rapidement. Effectivement, il arrive à faire ses précurseurs qui sont très difficiles à faire. Et puis, il les fait réagir avec du rubidium, du potassium, du sodium. Il a même essayé le lithium et ça devient explosif. On n'a pas réussi à le faire proprement. Et puis, en fait, dans tous les cas, il produit cette nouvelle structure, cette nouvelle famille de composés. Alors, là aussi, on peut parler de topochimie. Pourquoi ? Parce que vous voyez cette structure-là, quand elle va réagir avec du rubidium, on va venir pomper le soufre, former du RB2S et puis on a juste à faire un glissement d'un feuillet par rapport à l'autre pour retrouver la structure du feuillet OA, du composé OA, LA2O2S. Et maintenant, est-ce que c'est réversible ? On a essayé l'intercalation du soufre à basse température. Alors ça, on s'attendait à ce que ça marche. Remettre le soufre dans le matériau, ce n'était pas ce qui était le plus compliqué. Et effectivement, ça marche à 200 degrés. On arrive à le faire. Mais ce que l'on trouve, c'est que de façon intermédiaire, il y a une autre phase qui apparaît qui n'était pas connue, qui est signée ici dans ces diagrammes par des étoiles. Et ce matériau est en fait une composition et la 2O2S 1.5. Alors pour trouver la structure de ce matériau qu'on obtient sous forme de nanoparticules toutes petites qui est mal cristallisées, qu'est-ce qu'on a fait ? On arrive à faire cette phase aussi par des intercalations avec des métaux. On a fait ce qu'on appelle de la tomographie électronique. Donc on va utiliser des faisceaux d'électrons pour venir enregistrer tous les spots de diffraction ici sur ces petits cristaux. Et puis on va faire la structure à partir des pics de diffraction électronique. Et ce que l'on trouve en collaboration avec l'équipe de Prague, c'est une structure qui est organisée avec des feuillets à la 2O2 qui sont identiques à ce qu'on avait dans notre précurseur. Mais on a cassé une paire sur deux. Voilà. Et ça, on le voit bien ici, l'empilement, il n'y a pas de souci. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Une nouvelle topochimie du soufre. On peut enlever le soufre, les anions de soufre du matériau et ce de façon réversible en passant par une autre phase intermédiaire métastable. Donc voilà, ça, c'est quelque chose de nouveau. Cette topochimie à partir des anions n'était pas connue, mais elle ouvre une perspective sur la désintercalation, intercalation du soufre dans les anions. Et puis à côté de ça, on peut faire une topochimie d'insertion de certains éléments comme le cuivre ou le nickel. Alors, est-ce qu'on peut faire des matériaux fonctionnels ? Tout le monde nous demande mais ça sert à quoi ce que vous faites ? Est-ce que ça va servir demain dans l'industrie ? Alors, bon, je ne peux pas répondre à cette question, je vais simplement vous montrer une chose. Les phases HP, LA2O2S, la phase stable que je vous avais montrée, elle est utilisée dans l'industrie depuis des années et des années. Alors, comme, par exemple, dans les tubes cathodiques des anciens téléviseurs pour faire des lasers, dans les années 80, elle a été utilisée pour la photoluminescence. Et puis, dans les années 90, elle a été utilisée dans les scintillateurs et pour traiter certaines maladies. Alors maintenant, aujourd'hui, est-ce que notre phase, LA, LN2O2S, elle a des phases particulières, en particulier les photoluminescence ? Alors, ce qu'on a fait, on a fait une étude de ce matériau, on l'a mis sous une lampe UV et puis voilà ce qui se passe, il ne se passe rien, ça c'est tout à fait normal parce que, en fait, pour cueillir de la photoluminescence, il faut ajouter une terre rare, souvent de l'europium. Donc on a fait ça et puis là, effectivement, on voit apparaître de la photoluminescence. Louis, mon étudiant, a fait ça avec le praseodyme, ça marche et en fait, c'est très intéressant parce que c'est des couleurs différentes de ce qui est connu dans les matériaux qui sont stables. Donc oui, on arrive à faire des matériaux fonctionnels et en fait, c'est sur ça que je vais conclure. le message que je veux que je veux que vous reteniez, c'est le suivant, j'espère vous avoir introduit une nouvelle série de chimie. Alors, comme vous êtes jeunes, vous connaissez peut-être Breaking Bad. Oui ? Oui ? Alors nous, on a fait Breaking Bad. Voilà. Et Breaking Bad, c'est une nouvelle série qui en fait a pour siège le M.I.N., le Material Institute of Nantes. Et le M.I.N., en fait, comme vous le savez, il a des agents très spéciaux, des agents SS7. Et pour nous, ces agents, en fait, c'est le rubidium ou le cuivre, c'est des agents classifiés SS7 parce qu'ils ont le droit de tuer les pères de soufre. Voilà. Et en fait, ils font ça pour la bonne cause. C'est pour créer des phases métastables. Et en fait, j'ai envie de dire que là, on arrive aussi à faire des matériaux fonctionnels avec ça. Et ça sera effectivement le mot de la fin. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?